Bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais t'apprendre à faire une carte multi photo dans l'exemple là que je vais te montrer tout de suite j'ai mis des décorations mais toi tu pourras mettre des photos ou ce que tu veux pour les personnes qui ne me connaissent pas je m'appelle Laurence Desnaux et je travaille pour la marque Stampin' Up je vends leurs produits donc tu peux les commander à la fin de cette vidéo je te mettrai le lien de ma boutique on se retrouve tout de suite pour le pas à pas avant de démarrer donc je te montre cette carte pop-up multifonction alors avec des parties si je mets à l'endroit ça sera mieux comme ceci qui s'ouvre en haut et en bas regarde donc là j'ai mis des petits ballons des textes et des étoiles mais toi tu vas pouvoir mettre des photos allez on va réaliser ça ensemble tout de suite pour la base de la carte moi j'ai utilisé une feuille de papier couleur bleu bohème c'est une nouvelle incolore on va découper à 10 cm alors naturellement tu peux choisir les dimensions que tu veux moi je vais reproduire exactement la même dimension nous allons couper dans l'autre sens à 26 et maintenant on va marquer des plis à 4, 13 et 22 cm pour l'extérieur de la couverture de cette carte pop-up on va avoir besoin de papier imprimé donc on va découper deux morceaux de 3,5 par 9 et demi et deux morceaux de 8,5 par 9,5 cm voilà nos deux morceaux de 8,5 par 9,5 cm et nos deux morceaux de 3,5 par 9,5 cm on va les coller maintenant on va avoir besoin de 4 carrés de 7 cm par 7 cm on va marquer un pli à 1 cm tout autour de ces 4 carrés voilà j'ai marqué les plis tout autour à 1 cm maintenant on va marquer un pli en diagonale sur les 4 carrés une fois que vous avez marqué tous ces plis là où on a marqué la diagonale on va couper une fois que vous avez marqué les plis vous allez couper ici l'autre diagonale maintenant je rabats vers l'intérieur je plie et j'enlève ce qui dépasse et je fais ça sur tous les morceaux maintenant on va passer au collage de nos 6 petits morceaux je mets de la colle sur les petits rabats et je viens coller au niveau du pli et à ras le papier et maintenant voyez le mécanisme fonctionne on fait ça tout autour j'ai collé mes 6 morceaux et j'obtiens mes 6 mécanismes quand je plie voyez ça se présente comme ceci j'ai découpé six rectangles qui mesure 4,8 par 7 cm et on va venir les coller sur le mécanisme on voilà les 6 rectangles sont collés c'est ici que vous pourrez coller vos photos donc quand on veut fermer je commence par le bas je fais ensuite en haut et je finis avec le milieu j'ai embossé du papier blanc avec le plioir de gaufrage 3d tissage en rotin donc j'ai pris deux morceaux qui mesurent 3,5 par 9,5 et deux morceaux qui mesurent 8,5 par 9,5 on va venir les coller à l'intérieur donc là je n'ai pas de solution miracle c'est juste du bon sens j'ai marqué des petits repères au crayon de papier et je vais venir couper et ensuite on va venir coller et on fait ça le même principe pour tout la décoration est terminée donc tu pourras coller tes photos volontairement je ne mettrai pas de décoration on va passer à la décoration extérieure la petite astuce c'est que je vais colorier avec mes Stampin' Right cet oiseau qui vient du set de tampon rivage sur la baie donc en noir je vais faire les pattes le bec en jaune et le reste du corps en bleu bohème voici mon oiseau et je vous ai montré donc comment colorier nos tampons avec les Stampin' Right ce sont des feutres à base d'eau donc ce ne sont pas des feutres pour l'aquarelle c'est vraiment plus pour colorier les tampons en caoutchouc comme celui-ci là dans le bas j'avais tamponné en galet de pavé ou pavé de galet je ne sais plus le nom les coquillages je vous montre le set de tampon c'est celui-ci et là on va pouvoir venir faire la décoration sur le devant on va ajouter un petit ruban et comme ça la carte pop-up multi photo sera terminée j'ai mis quelques perles plates autocollantes qui ressemblent à des petits galets dans le bas vous voyez ça donne un peu de brillant les couleurs sont irisées et ça permet d'avoir un petit peu de relief au niveau du ruban c'est le ruban béguin bleu et blanc que j'ai utilisé et maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre des jolies photos lorsque vous aurez été en vacances à la mer ou même un week-end je vous l'ouvre à nouveau pour que vous puissiez bien le voir comme je vous ai dit j'ai fait une petite taille pour pouvoir l'offrir ou le mettre dans son sac à main facilement mais vous pourriez tout à fait le faire dans une taille beaucoup plus grande j'espère que ce projet t'aura plu dis-moi en commentaire si tu préfères la version sur la mer ou la version anniversaire sachant qu'à l'intérieur tu peux mettre comme tu veux des photos ou du texte si tu aimes cette vidéo n'hésite pas à la partager avec des personnes autour de toi qui ne connaissent pas et qui aimeraient apprendre et sinon moi je te dis à la semaine prochaine bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz